Seigneur, comme ta parole est importante, tu parles aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu utilises parfois des images, parfois tu parles en parabole, parfois tu dis les choses autrement. Mais à chaque fois, Seigneur, tout ce que tu dis est important. Et il y a parmi ces choses, des fois, à vrai dire, disons-le quand même dans la Bible, il y a souvent des choses difficiles pour nous à entendre. Pas tellement que le message est compliqué, mais parce que ça vient chambouler nos vies, ça vient chambouler notre façon de voir. Et que ça nous parle de nous, ça parle de nos faiblesses, ça parle de nos brisures, ça parle de nos souffrances. Et pourtant, Seigneur, c'est nécessaire, c'est pour notre bien que tu le fais. Alors je te prie vraiment, Père, que tu utilises ce matin le porteur indigne, la vaisselle cassée que je suis, pour faire rayonner ta parole. Que ton esprit, Seigneur, ce matin, vienne accomplir dans nos cœurs ce que mes mots, mes mots humains, ne peuvent pas faire. Je te prie vraiment pour que tu agisses, que tu te révèles, que ce soit toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui vienne nous toucher. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Prends soin et prends pitié de nous. Amen. Alors, nous continuons notre série de prédications sur le livre de la Genèse. Et je vais commencer avec cette statistique pour l'année 2020. En 2020, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leur mari, leur époux, leur partenaire de vie, leur concubin ou ex-concubin. Selon les statistiques officielles, on estime actuellement que, on pense que pour l'année 2020, 45% des mariages finissent en divorce. 45%. Et on estime qu'environ un million et demi d'enfants de couples séparés voient leur père moins de deux jours par mois. Et si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous accabler. Ce n'est pas pour encore partager des choses tristes. Mais c'est juste pour rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre société. Il y a quelque chose qui cloche dans le monde dans lequel nous vivons. Et tout ça, la Bible a à dire quelque chose sur cette situation. La Bible nous parle de l'humanité et du désordre qu'il y a eu dans les relations, à la fois dans la relation des hommes à Dieu, mais aussi de la relation de l'homme à la femme, de la femme à l'homme et des êtres humains entre eux. Et cette histoire, qui est racontée, je crois, d'une façon symbolique et imagée, mais qui renvoie quand même à un événement réel, se trouve dans le premier livre de la Genèse, donc de la Bible, le livre de la Genèse. Et je vais vous lire un résumé de... Je vais vous lire quelques lignes du chapitre 2 et je vous lirai la suite, une partie du chapitre 3. Il est écrit à la fin du chapitre 2 de la Genèse, « L'homme était seul et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, « Voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et à deux, ils deviendront une seule chair. Puis dans la suite du texte, on apprend que Dieu ayant donné la liberté aux hommes, les hommes ont pris cette liberté pour se détourner de Dieu. Ils ont suivi une figure bizarre qu'on appelle le serpent, qui en fait est Satan, un ange puissant qui s'est détourné de Dieu et qui a emmené les hommes dans la révolte. Et il a fait croire aux êtres humains que si les êtres humains choisissaient de redéfinir le bien et le mal à leur convenance, ils deviendraient plus heureux. Ils seraient alors comme Dieu. Ils pourraient très bien être plus libres, plus heureux sans Dieu. Et lorsque les êtres humains se sont révoltés et qu'ils ont franchi le pas, ils ont goûté à la souffrance, à la honte. Ils se sont mis à avoir peur de Dieu. Et quelque chose dans leur cœur est devenu profondément malade. Et là, on arrive au passage que je vais vous lire. C'est dans le chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève, lorsqu'ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, « L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu. Ils se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Pourquoi as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné ce fruit. J'en ai mangé. » L'éternel Dieu demanda à la femme, « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » Et la femme répondit, « C'est le serpent. Il m'a trompé et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu s'adressa alors au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux. Tu ramperas sur ton ventre. Tu avaleras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai la haine, l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et celui-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Dieu dit à la femme, « Désormais, la souffrance de tes grossesses seront augmentées. Et c'est dans la douleur que tu mettras au monde des enfants. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. C'est un texte très imagé, plein de symboles, qui est assez difficile à comprendre. Mais ce qui est touchant, c'est qu'à chaque fois que Dieu a créé les choses, qu'il a créé la terre, la lune, les animaux, l'être humain, à chaque fois, Dieu a dit, il est dit, « Et Dieu vit que cela était bon. » À chaque fois. Et la première fois que Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, c'est quand il constate Adam qui est seul. C'est pas possible. Il y a quelque chose de pas normal. Pour que l'être humain soit vraiment un être humain, il faut que, voilà, être en relation avec un autre être humain. C'est pour ça que Dieu a créé l'être humain, aussi. Étonnant, hein ? Parce que l'homme a été créé, ça on l'avait vu il y a quelques semaines, Dieu a créé l'homme comme image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un être de relation, fait pour être en relation avec les autres, et être en relation avec Dieu. Et d'une certaine manière, pour que l'humanité soit complète, pour que le plan se passe comme prévu, il a fallu que Dieu crée la masculinité, et que Dieu crée la féminité. Et à chaque fois que Dieu a créé la masculinité, Dieu vit que cela était bon, et quand il a créé la féminité, Dieu vit que cela était bon aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que si on réfléchit, genre, donne-moi un exemple d'un être humain, ou donne-moi une définition de ce qu'est l'être humain, et bien la féminité et la masculinité, tout en étant bien distincts, tout en étant bien séparés, font partie de la réponse. On ne peut pas envisager l'humanité sans les femmes, ou l'humanité sans les hommes. Il y a besoin des deux pour exister. Il y a une différence, une complémentarité, et c'est ce qui fait, on va dire, une grande partie de la beauté, de l'amour, de la vie, dans notre monde, et parmi les hommes et les femmes, et l'humanité. Et ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que, à la fin du chapitre 1, à la création de l'homme, il est dit, homme et femme, il les créa, il les créa à l'image de Dieu. Autrement dit, l'homme ou la femme sont tous les deux porteurs à égalité de l'image de Dieu. C'est extraordinaire. Et il y a ce texte étonnant où il est dit que Dieu a pris la côte d'un homme pour former la femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé, mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas pris un orteil des pieds, ou une oreille, ou un élément des cheveux pour former la femme. Si Dieu avait pris les pieds, on aurait pu imaginer que ce que Dieu voulait dire, c'est que l'homme doit dominer sur la femme. Et si Dieu avait pris, on va dire, un cheveu ou un bout du haut, on aurait pu dire, ah, c'est pour que la femme domine l'homme. Mais Dieu a choisi une côte, autrement dit, quelque chose pour être vraiment au même niveau, pour être égal. Il a choisi une côte, c'est sous le bras, comme si l'homme devait particulièrement protéger par sa force. Et il a choisi une côte près du cœur, le plus proche de là, on va dire, dans la symbolique, où on peut aimer. et donc l'homme et la femme ont été créés égaux en dignité et pourtant différents, chacun avec son identité, mais créés pour être complémentaires. Ils ont été créés pour, comme dans un, comme dans un ballet de danseurs ou comme dans une, pour ceux qui font des instruments, comme dans un concert, pour qu'ils jouent chacun leurs partitions. Et c'est ça qui, ensemble, fait toute la beauté de l'humanité, qui crée la poésie. Et Dieu a voulu que le couple, cette relation privilégiée entre un homme et une femme, unie dans une alliance, soit l'unité de mesure du monde, de l'humanité. Et que dans l'amour de l'un envers l'autre, et bien que cela devienne un foyer, une famille. Oui, Dieu a voulu que ce soit par l'amour que la vie naisse, comme lui-même par amour a créé le monde et la vie. Mais pourtant, lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, force est de constater que le plan et le projet de Dieu n'est pas totalement, n'est pas vraiment accompli. Il y a des choses, on peut dire, qu'il y a vraiment du désordre. l'harmonie n'est plus là. La déchirure entre Dieu et les hommes qui est un des points fondamentaux pour comprendre tout le reste de la Bible, mais aussi pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, et bien cette déchirure, elle est la raison qui fait que notre monde, que nos vies aussi, connaissent l'amertume, y compris ou surtout là où il ne devrait pas y en avoir. Il est dit dans ce texte que même les choses les plus belles, même les choses les plus pures, parce que l'homme s'est séparé de Dieu, et bien elles seront entachées par la souffrance, elles seront salies par le mal. Le couple que Dieu a conçu comme institution pour être un lien d'amour entre égaux par excellence, et bien elle est touchée par le déséquilibre et la trahison. Et dans cette... Et Dieu, Dieu dans ce passage, énonce, non pas parce qu'il est sadique, mais simplement parce qu'il décrit la réalité, il décrit que même donner la vie, et bien ça sera désormais dans la souffrance, puisque la souffrance a envahi le monde. Et même la relation entre un homme et une femme, elle sera touchée par le mal. Il dit cette phrase énigmatique. « Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » « Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Et là, ici, dans l'hébreu, il ne s'agit pas du tout de désirs sympathiques, pas les désirs typiques qu'une femme ressent pour son mari de façon, on va dire, chouette. Il s'agit en fait de la même expression pour désigner le désir de domination, le désir d'asservissement, le désir de prendre l'autre et d'une façon ou d'une autre de le soumettre à ses propres désirs malsains, de l'instrumentaliser. Et il en est de même pour « il dominera sur toi. » Il ne s'agit pas du tout de la de l'homme qui est égal à la femme mais simplement qui a une responsabilité plus importante pour x, y raisons. Mais il s'agit du fait que l'homme va utiliser sa force pour dominer. Vous voyez, que ce soit la femme ou l'homme, je vais là avec un grand H et un grand F, le but est le même mais le moyen pour y parvenir dans cette relation y diffère. Mais le but est le même, c'est de prendre un être humain avec lequel on devrait en principe avoir une relation privilégiée de vis-à-vis et de le traiter non pas avec la dignité qui lui est due mais comme un objet comme un instrument pour arriver à ses fins quelles que soient ses fins d'ailleurs. Et on fait ça, nous toute l'humanité on fait ça bien sûr avec les gens enfin avec le monde c'est comme ça qu'on est maintenant les êtres humains c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais Dieu donne cet exemple en particulier parce que ô combien plus grande la salissure l'abomination de le faire avec celui ou celle qui devait selon le principe être le vis-à-vis celui avec lequel on était censé être en alliance celui avec lequel on était engagé celui qui devait être l'ami l'allié quel meilleur exemple de la déchéance du coeur humain que la façon qu'ont les êtres humains hommes ou femmes à traiter d'autres êtres humains parfois dans leur propre famille comme s'ils étaient des objets pour parvenir à satisfaire quelque chose que ce soit de la reconnaissance que ce soit des désirs sexuels ou autres et les hommes l'aspect masculin la masculinité on va dire est devenue à cause du péché quelque chose non pas en soi de toxique mais s'exprime de façon toxique et les hommes ont cette capacité parce que Dieu les a dotés d'une force physique plus grande pour assurer la protection et bien au lieu d'utiliser leur force pour protéger ils utilisent cette force de façon vile de façon tordue pour forcer pour assouvir pour accomplir leur moindre caprice pour menacer pour obtenir c'est là l'origine de tous les abus de toutes les violences physiques psychologiques sexuelles et vous voyez la Bible est très très claire sur ce point il y a peu de choses dans la Bible où Dieu dit si vous agissez de cette manière je ne vous répondrai pas vous pouvez me prier autant que vous voulez je n'entendrai pas vos prières et bien ça ça en fait partie il y a vraiment peu de domaines dans la Bible où Dieu dit cela et bien maltraiter son époux ou son épouse fait partie de ces domaines l'apôtre Pierre écrit en effet Marie respectez vos femmes entourez-les de douceur et de compréhension de sorte que rien ne fasse obstacle à vos prières de sorte que rien ne fasse obstacle à vos prières alors évidemment en disant cela je crois que normalement nous sommes plus ou moins tous d'accord sur le principe en tout cas et notre société quand même ça c'est un point positif n'a pas trop régressé dans ce domaine mais pour être franc la Bible affirme aussi que les hommes ne sont pas les seuls pécheurs et que les femmes aussi comme les hommes toute l'humanité dans son ensemble a cette même tendance terrible à appeler mal le bien à appeler bien le mal à adorer la créature et la création plutôt que le créateur les hommes et les femmes ont ce même attrait malsain vers le mal et le perpétuer à titre personnel j'ai été souvent témoin j'ai souvent vu des femmes attirées par des hommes violents des hommes mauvais il y a une faiblesse parfois que je constate je vois parfois des épouses ou des compagnes qui sont violentes avec les hommes doux mais qui sont douces avec les hommes violents qui ne respectent pas les hommes qui les respectent mais qui respectent les hommes qui leur manquent de respect il y a parfois vous savez les femmes utilisent moins souvent leur force physique lorsqu'elles veulent faire du mal mais si vous voulez détruire un homme c'est assez simple je peux vous donner le mode d'emploi je sais que la plupart d'entre vous le connaissent déjà mais si vous voulez détruire un homme dans ce qu'il est dans son image lui faire du mal surtout s'il est votre mari vous le traitez vous le traitez vraiment mais comme un enfant de 3 ans en public faites-le en public vous le détruisez devant les autres hommes et là vous le détruisez vous brisez en lui quelque chose vous cassez son image de lui-même sa masculinité sa fierté vous le cassez et vous faites ça répétitive à chaque fois chaque fois que vous le pouvez vous le faites et là vous le brisez c'est vraiment une forme de maltraitance et dans le coeur humain nous avons cette cette chose que nous je vous assure que si nous ne respectons pas les gens nous ne parviendrons pas à les aimer c'est comme c'est bête mais c'est comme ça avant d'aimer quelque chose nous devons d'abord apprendre à le respecter et c'est d'autant plus vrai dans le couple et que quelle souffrance de voir des hommes et des femmes qui ont parfois insisté pour créer un foyer et puis qui du jour au lendemain le dévastent qui ont fondé des familles et qui la détruisent et vous savez pourquoi vous savez pourquoi ça se passe parce qu'il n'était pas là pour l'autre il n'était pas dans une relation de vis-à-vis d'amis d'alliés d'égo où on est là parce qu'on est là et que l'autre est là parce qu'il est là mais j'étais là parce qu'elle me donnait du sexe j'étais là parce qu'il me donnait une maison et de l'argent j'étais là pour ceci ou pour cela et il suffit que la vie par telle ou telle occasion enlève et d'un coup l'un des deux fuit et on est tous comme ça on a cette fragilité il est tellement dur pour nous les êtres humains d'aimer vraiment sincèrement quelqu'un pas pour ce qu'il nous donne ou ce qu'il nous apporte mais parce qu'il est notre vis-à-vis et le plus terrible c'est qu'on sait que cette situation est comme ça et donc on manque de confiance les uns dans les autres même parfois après 20 ans de mariage on en est à se demander parfois mais si une part ou si une autre lui offre plus ou si un autre a une meilleure situation financière est-ce que ma femme est prête à partir avec lui vous voyez comment notre monde est plein de souffrances combien nous sommes fragiles vous savez dans la loi de Moïse le divorce était permis mais le Christ à ce propos dit il en a été ainsi à cause de la dureté de vos cœurs à l'origine il n'en était pas ainsi et nous vivons dans un monde difficile et nous n'avons personne ne peut faire le fier comme dit l'apôtre Paul que celui qui se flatte d'être debout veille surtout à ne pas tomber mais ce que le Seigneur veut nous apprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre et en particulier dans le couple si on n'arrive pas à le vivre là où le vivrons-nous peu importe votre situation mais à l'heure actuelle avec votre vis-à-vis nous devons apprendre chacun à ne pas traiter l'autre comme un objet pas comme un moyen d'obtenir ce que notre cœur désire mais nous devons le traiter avec dignité avec respect comme un alter ego comme un vis-à-vis comme un ami comme quelqu'un pour lequel on est prêt à se sacrifier auquel on peut dire je ne partirai pas quoi qu'il arrive c'est un projet et un plan très audacieux et c'est celui du Seigneur et nous pouvons constater jour après jour dans notre monde que notre société n'a pas l'air du tout d'aller dans ce sens on rend les hommes et les femmes de plus en plus comme des objets jetables l'alliance entre Satan les démons et l'humanité semble avancer dans son projet qui est de renverser toute trace de l'ordre que Dieu a créé d'inverser complètement sa loi le mariage cette institution qui n'a pas été créée par l'Etat mais qui a été créée par Dieu est attaquée de partout la distinction entre l'homme et la femme est désormais remise en question si on pose la question à des jeunes en leur disant c'est quoi être un homme ou une jeune femme en lui disant c'est quoi être une jeune femme c'est quoi l'essence de la féminité c'est quoi être une femme et bien ils auraient beaucoup de mal à répondre et à vrai dire même moi j'aurais du mal à répondre j'ai pas grandi avec une distinction nette claire de notre identité mais nous nous sommes un peuple à part c'est notre appel nous sommes un peuple saint qui appartient à un Dieu qui est saint c'est pourquoi ce que ce texte nous rappelle c'est que le machisme ou la misogynie n'ont pas de place dans l'église de Jésus Christ ils ne doivent pas non plus avoir de place dans les couples chrétiens ou dans nos cœurs mais cela est vrai aussi je vais appeler ça le féminisme radical de tout ce qui veut faire que l'homme et la femme soient en guerre au lieu d'être complémentaires le vrai problème ce n'est pas la masculinité le vrai problème ce n'est pas la féminité le vrai problème il est dans notre cœur que ce soit un homme ou une femme c'est le péché qui en nous fait que nous sommes capables de traiter un autre être humain créé par Dieu comme un moyen pour parvenir à nos fins pour assouvir nos désirs alors commençons par être vigilants et pour ceux qui sont mariés à commencer par la façon dont nous traitons notre plus proche prochain Dieu ne veut pas d'une guerre entre l'homme et la femme l'homme et la femme sont ensemble quand ils sont chrétiens en guerre contre le mal et les puissances des ténèbres il y a quelques jours j'ai pu visiter un vieux couple de chrétiens et c'est vrai que ça arrive souvent et je pense que vous avez peut-être vos parents ou vos grands-parents si vous avez grandi dans une famille chrétienne il est possible ou probable que vous ayez eu un exemple comme celui-là vous avez des vieux couples lui il a 90 ans elle elle en a 88 89 lui commence à être un peu sénile il y perd la mémoire et pourtant quand on regarde les deux elle regarde son mari avec à 88 ans elle regarde son mari de 90 ans avec tellement de respect tellement d'admiration cet homme qui tient à peine debout et lui quand il parle d'elle quand il tourne son visage vers elle il a les yeux pétillant d'amour et ils souffrent ensemble et ils se réjouissent d'être encore ensemble oui Dieu nous appelle à guérir nos rapports à l'autre sexe et en particulier à notre plus proche prochain et si ce n'est lui à nos amis et aux gens qui se nous entourent Dieu veut guérir nos cœurs mais vous savez cette histoire que j'ai commencé si triste ne s'est pas arrêtée là vous savez quand Dieu a questionné Adam et qu'il lui a dit pourquoi pourquoi as-tu mangé du fruit pourquoi m'as-tu désobéi vous savez ce qu'aurait dû faire ou dire Adam d'abord Adam aurait dû ne pas manger le fruit que sa femme lui avait proposé Adam aurait dû lui dire s'il n'avait pas pu empêcher la situation il aurait dû dire écoute je suis désolé mais je ne peux pas désobéir à Dieu je préfère faire confiance à Dieu qu'à ce serpent qui parle bon je ne sais pas si c'était vraiment un serpent qui parle je vous l'ai dit mais en tout cas c'est cette image qui est la plus vraie et celle que Dieu nous a donné et vous savez ce que Adam aurait dû faire lorsque Dieu se serait présenté dans le jardin Dieu enfin Adam aurait dû sortir et dire à Dieu écoute elle a désobéi mais tue-moi c'est moi le responsable je prends toute la responsabilité sur moi laisse-la vivre et tue-moi à sa place c'est moi le responsable c'est moi qui aurait dû empêcher cette situation tue-moi plutôt que elle laisse-la vivre dans ta présence pour l'éternité là Adam aurait vraiment agi en mari là Adam aurait vraiment été un vrai homme un vrai époux prêt à sacrifier sa vie son confort ses ambitions ses désirs personnels pour servir et aimer son vis-à-vis et ça Adam n'a pas pu le faire parce qu'il avait mangé du fruit et que son coeur était devenu corrompu mais pourtant c'est exactement exactement ce que Jésus Christ a fait pour son église c'est ce que Jésus a fait pour moi vous savez j'ai mérité autant qu'Adam et Ève d'être chassés du jardin et de la vie éternelle j'ai désobéi à Dieu pas seulement une fois mais des milliers de fois et Jésus dans la présence de Dieu peut s'exclamer et dire au père écoute tue-moi à sa place laisse-le vivre éternellement dans sa présence c'est moi son chef je prends toute sa responsabilité et c'est pourquoi le Christ est allé à la croix il est allé mourir à la croix pour chacun de ceux qui croient en lui chacun qui reconnaisse que le Christ est son responsable son chef et que quelque part aussi le Christ est devenu aussi mon vis-à-vis il fallait qu'il y ait un Adam qui vienne réparer la faute du premier un Adam parfait qui n'a jamais péché et qui n'a pas hésité à se sacrifier pour les coupables Jésus ça c'est un vrai mec ça c'est un homme ça c'est un vrai époux selon le coeur de Dieu et c'est un vrai mec et c'est ce que nous sommes appelés à vivre l'un pour l'autre dans le couple c'est pourquoi la relation d'amour entre l'homme et la femme est donnée tant de fois dans l'écriture comme exemple de la relation entre Dieu et son peuple entre le Christ et son église je vais finir là dessus peut-être 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 que quelqu'un que vous considériez comme votre moitié peut-être pas forcément votre époux mais quelqu'un qui avait toute votre confiance vous a trompé peut-être avez-vous l'impression d'avoir été sali parce que vous avez été utilisé maltraité trahi par quelqu'un qui vous a traité comme un objet comme si vous étiez juste un instrument quelque chose pour sa propre satisfaction peut-être encore à ce jour votre coeur est brisé blessé meurtri je vous le dis les hommes et les femmes vous décevront peut-être encore mais il y a quelqu'un qui ne vous décevra jamais qui ne vous trahira jamais qui ne vous laissera jamais tomber qui ne trahira pas votre confiance il ne vous décevra pas et cette personne c'est le Christ c'est Jésus il est vraiment vivant parce qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est vraiment le Seigneur qui a créé ce monde et il est celui qui a dit je suis venu dans ce monde pour guérir tous ceux qui ont le coeur brisé alors allez à Jésus lui qui est humble de coeur qui vous recevra qui pensera vos plaies qui vous ramassera dans ses bras allez à lui il ne vous trompera pas ni maintenant ni à l'heure de votre mort même si vous n'avez jamais été marié même si vous le Christ ultimement sera votre vis-à-vis pour l'éternité vous savez dans le royaume qui vient entre hommes et femmes on sera sans doute de très très bons amis on se retrouvera pour ceux qui ont connu et aimé le Seigneur même parfois au dernier moment avant leur mort qui se sont tournés vers le Seigneur on se retrouvera et on pourra dire on a été marié ensemble pendant 60 ans 70 ans et on bénira le ciel mais vous savez ce qui sera encore le plus incroyable c'est que dans cette amitié on sera là mais on sera plus époux on sera plus femme notre vis-à-vis ce qui sera notre tout notre joie ce sera surtout essentiellement la présence de Dieu qui remplira notre vie pour l'éternité parce qu'avec lui on restera pour des siècles et des siècles et des siècles alors que le Seigneur soit que le Seigneur bénisse nos relations que le Seigneur bénisse nos mariages que le Seigneur bénisse nos familles qu'il guérisse nos cœurs et qu'ils deviennent y compris dans notre couple notre relation privilégiée notre soutien notre forteresse celle sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie voilà je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire en ce matin je ne vous laisse pas de questions je crois qu'il y a suffisamment d'éléments dans ce texte à méditer et à réfléchir pour nos vies et maintenant je vais prier prions oh Seigneur comme la masculinité est belle comme la féminité est belle quand ils étaient parfaits quand tout ce que tu as créé était là tu vois Seigneur combien nos cœurs sont meurtris combien ils sont gangrénés par le mal même nous qui sommes chrétiens comme nous avons besoin de toi oh Seigneur donne-nous d'aimer vraiment et à commencer par la personne qui nous est la plus proche qui est peut-être si différente de nous qui ne pense pas pareil qui ne croit peut-être même pas dans le même Dieu que nous mais s'il est mon s'il est mon vis-à-vis donne-moi de l'aimer plus donne-moi de le respecter et donne-moi aussi de respecter et de regarder comme des comme des personnes et non pas des objets tous les êtres humains qui sont sur mon chemin donne-moi Seigneur de te demander pardon à chaque fois que je l'oublie et donne-moi Seigneur de me souvenir que je dois aussi me tourner vers toi et t'adorer et t'aimer non pas pour toutes les choses que tu me donnes aussi belle et grande soit-elle mais pour ce que tu es toi parce que tu es en relation avec moi que nous sommes en alliance que j'ai été greffé par toi par le baptême oui Seigneur notre Dieu je t'appartiens change mon coeur change nos coeurs et je te prie vraiment pour ce monde qui est en guerre entre les hommes et les femmes cette guerre Seigneur on ne veut pas y participer on ne veut pas y prendre part ni dans nos couples ni dans notre société fais rayonner Seigneur ta paix et ta gloire à travers nous dans le nom de Jésus notre sauveur lui qui vient rétablir ce qui était perdu Amen je vous invite à chanter un chant qui s'intitule Seigneur Seigneur fais de nous je vous remercie